Hey tout le monde c'est Stripsys et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo test et aujourd'hui bien écoutez vidéo test qui arrive bien en retard bien bien en retard et pour cause c'est à dire que j'ai pris mon temps entre la chaîne et le jeu pour la faire et donc la vidéo test de l'eau 5 guardians qui qui arrive enfin et donc dans laquelle je vais vous parler de mon avis sur ce halo qui parle assez c'est loc qui parle alors attendez ce que je peux pas très rapidement juste baisser les voice over voilà on va les même les supprimer en fait comme ça on sera pas dérangé et comment dire du coup voilà j'ai mis du temps pour la faire pour plusieurs raisons surtout parce que je fais plus trop de vidéos sur la chaîne en ce moment mais mais j'avais très envie de vous la faire tout de même puisque ça reste à l'eau c'est la saga ma saga de jeux vidéo préférés et on a fait tous les halos sur la chaîne en let's play on fera sans doute ce halo 5 aussi je le ferai dès que j'ai le temps parce que j'ai envie de garder un peu cette tradition de faire tous les halos et du coup du coup je le ferai dès que j'aurai le temps voilà donc à l'eau 5 guardians très attendu qu'est ce que j'en ai pensé et et donc et bien écoutez on va rentrer dans les détails un petit peu de ce de ce jeu sur donc cette exclusivité xbox one donc au niveau du on va parler du solo pour l'instant puisqu'on est on est dessus on parlera du multijoueur plus tard donc pour le solo on va commencer par parler simplement de l'histoire du contexte ça se passe voilà je parle je vais pas non plus vous faire un tutoriel du halo 5 ça fait un moment qu'il est sorti donc c'est pas le but non plus mais en gros ça se passe après halo 4 concrètement le concept c'est que vous contrôlez la plupart du temps un mec qui s'appelle loc non pas le master chief et donc qui est chargé de poursuivre le master chief qui lui est parti un petit peu en mode pas renégat mais disons que il suit plus trop les ordres de quoi et on on sait pourquoi je veux pas vous dire pourquoi mais mais en gros c'est plutôt logique entre guillemets le fait qu'il s'en aille comme ça ce qui n'est pas logique c'est que c'est plein de trucs mais bon je vais en parler plus en détail et donc voilà le contexte principal c'est à peu près ça en gros c'est une équipe qui part à la recherche et du master chief pour le chasser et le ramener voilà simplement donc ce concept ce contexte ce contexte est très intéressant de base dans son con dans son concept justement mais malheureusement dans le jeu c'est c'est je trouve ça très mauvais donc pour moi le scénario de ce jeu est très 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 mauvais je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il ya beaucoup de trucs qui sont vachement intéressants genre par exemple là on est sur sanghelios actuellement donc la planète des élites avec l'arbitre etc et franchement je trouve que ça fait partie des meilleurs moments du jeu sur sanghelios il ya tout un subplot qui est assez intéressant je trouve et c'est vraiment dommage de voir que voilà le corps du scénario du jeu est vraiment peu inspiré on va dire dans la mesure où le concept est génial mais concrètement on se sent jamais impliqué en fait dans cette chasse à l'homme dans la mesure où tous les personnages que ce soit les personnages de la blue team ou de la de la de la team osiris sont sont juste transparents comme pas possible même chief même master chief et bah je sais pas il est complètement absent quoi c'est n'est pas seulement par sa présence mais même quand il est là on a l'impression qu'il est s'il est qu'il est autre part qu'ils pensent à autre chose on sait rien c'est vraiment on a on a plus l'impression d'avoir affaire à faire des vrais personnages et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu ce notamment pour la blue team que j'attends et j'attendais énormément étant fan des halos j'ai lu les livres bien sûr et enfin pas tous encore mais en tout cas une bonne partie et du coup forcément bas la blue team qui était toujours présente dans les dents enfin qui est présente dans beaucoup des livres dont le mon livre préféré qui est la chute de riche ça me faisait beaucoup plaisir de savoir qu'elle était dans ce jeu maintenant le souci c'est que la blue team même si j'adore leur vo leur vo donc leur voix je trouve que je trouve qu'elle est complètement avec je sais pas trop un peu un passé impassible enfin en gros elle est là elle dit des phrases de temps en temps mais elle sert un peu à rien elle a été à moi ça sent que c'est un c'est un ajout qui a été qui a été fait pour pouvoir jouer en coop à quatre de manière de manière plus simless etc mais mais elle apporte vraiment pas grand chose je sais pas du tout je vais en fait là c'est pas grave et et du coup je trouve ça vraiment dommage je crois que je suis revenu à l'endroit du jeu de base non enfin du début du jeu de la mission ah putain fichier maintenant voilà tout ça pour dire que je trouve la blue team sous exploité les personnages sous exploité dans la team osiris il ya buck qui a rien à faire là franchement j'adore buck mais mais ils l'ont juste mis parce que pour faire un peu le buzz parce que concrètement à la base c'était censé être je sais plus comment il s'appelle le gars d'une des team de spartan de spartan ops d'allocatre je sais plus comment il s'appelle bref c'était censé être lui et au final genre quelques mois avant je sais pas moi huit mois avant la sortie du jeu je pense quelque chose comme ça et ils se sont dit tiens on va mettre buck en fait donc ils ont changé et ils ont demandé à nathan filion et ils ont réussi avec beaucoup de chance parce que putain le mec pour qu'il ait eu le temps d'aller faire les voix ils ont eu de la chance mais mais voilà donc ils ont réussi à avoir natan filion c'est cool mais mais au final le personnage il a rien à faire là on nous explique même pas comment il est passé de d'odst à spartan veille qui est un personnage super intéressant qui est elle la meuf en rouge qui dans un livre qui s'appelle hunter since the dark sorti récemment on nous explique même pas qu'elle est déjà allé sur l'arche genre large quoi le truc un truc les plus ouf de halo et non alors on n'en parle jamais dans le jeu elle a sauvé le monde mais c'est pas grave il ya plein de trucs comme ça que je trouve vraiment vraiment débile en fait et où on a l'impression en fait que le jeu ils l'ont ils l'ont écrit il ya merde ils l'ont écrit il ya comment dire il ya cinq ans ils ont rajouté plein de trucs par dessus jusqu'à maintenant sauf qu'ils n'ont pas du tout pris en compte dans dans le jeu quoi complètement et je trouve ça très dommage d'autant que ce qui est assez hallucinant c'est que la campagne marketing du jeu est encore fait beaucoup plus mille fois plus intéressante que le jeu lui même c'est à dire que tout le tout le côté on fait croire que ma sorti fait mort ont fait qu'on dont comment dire le l'armée parce que l'armée c'est de le récupérer et c'est et on essaye de de faire je sais pas avec les trucs les messages audio on the truth c'était génial il y avait il y avait un décès dans des scénarios qui était quand même super poussé avec des personnages vraiment attachant et c'est un complot un complot honnitre super intéressant tout ça tous les trucs cool de du plan marketing c'est pas dans le jeu donc concrètement c'est un peu du foutage de gueule je pense que quand on arrive au stade où le campagne marketing devient meilleur que le jeu bon c'est vrai que là ils avaient placé la barre très haut dans la mesure où la campagne marketing était génial mais quand même c'est un petit peu c'est un petit peu abusé je trouve et du coup voilà pourquoi je trouve le scénario de ce halo 5 guardians assez mauvais il y a des petits c'est pas tout n'est pas tout n'est pas à jeter on va dire et des bonnes idées mais c'est un jeu qui aura nécessité le double de son temps en fait voilà pour pouvoir exploiter un petit peu tout ce qui tout ce qu'il voulait dire et faire mais du coup du coup voilà un petit peu pour le scénario on va pas passer plus longtemps dessus je trouve que c'est un un point qui m'a énormément déçu et et ils auront à se rattraper largement dans le prochain parce que sinon ils vont ils vont prendre cher parce que en fait je vais un peu spoiler mais c'est assez marrant puisque dans halo 4 ce qui était quand même plutôt réussi pour moi c'était le justement le scénario je trouve que le scénario de halo 4 est en tout cas assez intéressant assez comment dire compelling je sais pas je sais pas le mot français pour ça mais pour qu'ils qu'on le suive et qu'ils comptent qu'on aime le parcourir alors que le multijoueur n'était peut-être pas au niveau des attentes en tout cas des plus des plus fans de la série alors que ce halo 5 c'est un petit peu l'inverse quoi c'est à dire que le solo c'est pas trop ça mais le multi ça déglingue donc concrètement c'est un petit peu chelou mais mais bon goûter un c'est comme ça donc ensuite on va parler vite fait du gameplay de ce halo 5 guardians dans la mesure où vous savez quoi non ça on fera ça après puisque je change d'avis je sais quand même un point assez conséquent du jeu dans la mesure ça change beaucoup et du coup je vais plus passer sur les graphismes vite fait qu'on en parle et que qu'on n'ait plus qu'on n'ait plus à en parler après donc les graphismes c'est c'est honnête c'est honnête c'est à dire que c'est artistiquement plutôt joli c'est voilà c'est pas moche c'est pas magnifique non plus c'est ça ça dépend des fois en fait là par exemple sur sanghelios c'est plutôt très joli mais il ya d'autres missions qui sont genre au début la deuxième mission est vraiment vraiment pas super belle donc visuellement c'est très c'est très bizarre c'est pas c'est pas génial mais en même temps c'est pas c'est loin d'être nul non plus donc ça dépendra de ça dépendra de votre capacité à accepter les défauts techniques mais de manière générale ça reste quand même plutôt joli c'est pas c'est pas une honte loin de là donc ensuite cela dit le gameplay voilà on n'en parle pas vite fait là dessus le gameplay le gameplay concrètement c'est assez intéressant parce que je m'attendais vraiment pas fin avant la bêta en tout cas de d'allos 5 je m'attendais vraiment pas à ce que 343 décide complètement de renouveler un petit peu leur comment dire leur manière de faire à l'autre simplement parce que le gameplay concrètement a pas mal changé dans le sens où ils ont ajouté quelques fonctionnalités dont le dash comme ça voilà la jeune d'acheter donc je viens de sauter plus d'acheter c'est un petit peu le ce qu'on fait tout le temps mais donc on peut toucher comme ça que ce soit en avant sur les côtés dans tous les sens on peut aussi faire ce petit truc voilà monter par dessus un objet ça ça peut paraître tout con mais avant on était obligé de faire ça hop ça marche pas là on était obligé de sauter et s'accroupir pour pouvoir pour pouvoir aller au dessus de certains objets c'est je trouve ça quand même plus organique d'avoir une fonction qui le fait automatiquement enfin il faut appuyer sur un bouton mais en gros il fait quasiment automatiquement et une manière générale voilà quelques petits quelques petits ajouts de gameplay comme ça qui change pas mal la donne surtout en multijoueur en solo à la limite ça c'est vrai qu'au final c'est pas le genre de truc qu'on se sert tout le temps mais par exemple vous avez un truc qui s'appelle le ground pound qui je vais vous montrer tout de suite hop voilà vous chargez un petit peu votre armure et boum vous allez faire un petit coup un petit coup dans le sol c'est pas mal de petits trucs qui marche très bien je trouve et le gameplay de ce jeu est absolument génialissime je pense que c'est clairement le point fort du jeu c'est c'est son gameplay et et à ce niveau là je trouve que 343 a fait un boulot excellent et je suis content qu'ils aient pris les risques de changer un petit peu la licence à l'eau c'est vrai que pour le 4 il avait changé mais pas vraiment d'une manière bas disons qu'ils avaient simple c'est que ça se rapprochait d'autres shooters on va dire alors que là au lieu de s'aligner avec la concurrence ils ont fait un truc un peu différent et je trouve que ça donne ça donne comment dire une une pâte à l'eau mais tu es sérieux là oh la la je suis nul ça donne une pâte à l'eau qui est qui est vraiment sympa et je pense qu'ils ont fait du très bon boulot à ce niveau là donc ensuite au niveau vite fait du level design je vais en parler très rapidement qu'on est dans le solo c'est c'est de l'excellent c'est de le début c'est vachement verticale on était enfin en fait on a l'impression que tout est organique et tout est vrai dans le level design c'est fait c'est fait de manière tellement intelligente que genre sur sanghelios voilà c'est très c'est très comme ça en hauteur on démarre en bas on finit en haut il ya des passages sur les côtés en mode oui c'est un petit peu c'est un petit peu comment dire étriqué et ancré dans la dans la roche etc et c'est fait de manière le level design est fait de manière à ce que vous puissiez pas mal utiliser vos habilités donc les spartan abilities c'est donc le dash etc et je trouve ce level design est plutôt intelligent et il rend finalement le solo en tout cas finalement pas si intéressant que ça puisque le solo voilà je vous ai dit que le scénario j'étais pas j'étais pas fan du tout maintenant le solo n'est clairement pas mauvais enfin je pense personnellement je le considère pas comme mauvais dans la mesure où le gameplay de ce scénario enfin de ce solo est vraiment vraiment génial et que les armes sont toutes fun à utiliser ils ont fait un super travail d'équilibrage sur les armes et voilà c'est un c'est un jeu qui est quand même plaisant très plaisant à jouer à parcourir etc mais voilà c'est dommage que le scénario soit pas soit pas au rendez vous et que du coup on est un truc vraiment en deux en demi teinte maintenant au niveau de la musique je vais en parler vite fait je fais tout un peu dans le désordre mais mais c'est pas grave on s'en fout la musique elle qui est totalement absente là jusqu'à présent je ne sais pas je pense que c'est cette mission qui fait que la musique est absolument génial donc ça c'est ça c'est un énorme point fort du jeu la musique est incroyable bien 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 la meilleure que celle de l'eau 4 est ce qu'elle est au niveau des anciens à l'eau je dirais que non puisque ça va être compliqué mais pas loin voilà pour moi c'est c'est d'excellents boulots et à ce niveau là c'est vraiment vraiment très bien foutu j'aime bien aussi la manière dont le jeu a de nous présenter les zones où on ira plus tard genre là bas on y va plus tard et c'est assez souvent quand on présente qu'on a un petit tease de ce qu'on va faire plus tard dans l'arrière-plan en tout cas cela dit au niveau des bruitages puisqu'on est dans on parle de son un petit peu c'est aussi un sound design de génie c'est un des moi je pense enfin en 2015 c'était pour moi le meilleur sound design de tous les jeux qui étaient sortis les bruitages sont absolument incroyables c'est super crédible c'est même même rainbow six pour moi c'est c'est limite si c'est aussi c'est aussi ça si ce halo 5 est au dessus donc je trouve je trouve ça vraiment en même temps c'est assez plus facile dans la mesure où halo 5 c'est un jeu futuriste donc ils peuvent s'éclater avec va faire des bruits un peu chelou mais mais je trouve que clairement ça ce niveau là c'est c'est vraiment un coup de génie donc très 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 bon point d'entendre un petit peu de musique au fond c'est pas encore c'est pas encore une des meilleurs mais mais ça reste cool quand même et du coup voilà un peu près petit peu près mon ce que je pense précisément du jeu en tout cas dans sa campagne donc voilà je vais refaire une petite conclusion sur la campagne c'est un jeu qui est très plaisant à jouer qui est vraiment voilà auquel on continue de jouer parce que c'est parce que c'est fun et parce que parce que voilà c'est vraiment c'est juste pour en fait le souci c'est que c'est juste pour ça parce que c'est fun à jouer et parce que c'est aussi c'est aussi joli c'est voilà il ya des situations des situations de gameplay assez intéressante mais enfin moi personnellement j'ai été quasiment à part sur toute l'émission de sang et lios j'ai quasiment jamais été poussé à je sais pas à faire quelques à pousser dans le scénario pousser avec les personnages etc c'est assez vide en fait à ce niveau là c'est vraiment dommage dans la mesure où ils avaient vraiment enfin ils ont amené la blue team quoi et je veux dire donc les frères et soeurs de de master chief un papa biologique mais en tout cas psychologiquement parlant et on en enfin il ya rien avec eux quoi c'est hallucinant genre la seule phrase pour moi que j'ai trouvé vraiment ouf c'est à la fin à la fin ou en fait sans sans spoiler rien du tout il ya fred qui dit quelque chose à à chief il le dit lui dit pendant une en fait il lui dit quelque chose pendant pendant gameplay c'est à dire c'est même pas une cinématique ou quoi et c'est juste cette phrase que j'ai trouvé génial et que je trouve représente vraiment beaucoup la blue team mais à part ça il ya vraiment pas grand chose on sait pas du tout comment ils sont arrivés avec chief en fait ce jeu manque d'explication il ya une explication notamment qu'on aimerait bien avoir par rapport aux méchants du jeu mais mais que quand on n'a pas eu en tout cas qu'on a très vaguement eu et je trouve ça vraiment ridicule il ya plein de trucs il ya le fait que concrètement la blue team soit avec chief alors que enfin je sais pas faudra peut-être nous faire des retrouvailles j'en sais rien il ça fait un petit moment qu'ils sont pas vu quand même la team osiris qui apparaît de nulle part voilà plein de trucs qu'on se dit ouais vous auriez plus quand même faire un un scénario un peu plus organique et un peu plus expliqué on va dire donc j'espère que joseph steyton comment dire pourra remédier à ça s'ils bossent sur le prochain mais mais en tout cas voilà c'était mon avis sur le solo de ce à l'osan guardians qui qui est bon mais mais pas pour les bonnes raisons et enfin pour des bonnes raisons mais en tout cas pas pour assez de bonnes raisons et qui a quand même beaucoup trop de deux défauts à mon goût pour que ce soit pardonnable on va dire en tout cas juste le scénario concrètement c'est c'est vraiment 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 pas très bon surtout la narration je pense que la narration et est vachement intéressante parce qu'elle est à la fois très bonne et à la fois extrêmement mauvaise c'est assez assez étrange je vais pas m'étaler sur le sujet j'ai du mal mais en gros j'ai été assez déçu pas au premier abord quand j'ai la première fois j'ai fini le jeu j'étais en train d'essayer de le sauver un petit peu mais plus j'y pense et plus je trouve ça en fait je trouve ça très mauvais au niveau de fin assez mauvais au niveau du scénario mais d'un côté ça me fait chier de dire ça parce que je trouve que ça se rapproche énormément dans d'un point de vue du style de jeu des pro des trois premiers dans le côté vous avez des ya alliés un peu tout le temps c'est là on a les élites qui sont avec nous et c'est c'est là je sais pas moi toute cette ambiance et tout la musique est géniale il ya plein de trucs qui sont vraiment à sauver dans le scénario dans le solo c'est pour ça que ça peut quand même valoir le coup de d'acheter le jeu rien que pour le solo mais mais c'était tellement décevant pour le scénario que que je me dois de dire un petit peu toutes ces choses assez méchantes et pour que potentiellement au prochain ce soit plus ce soit ce soit à corriger tout simplement et que ce soit soit beaucoup plus intéressant voilà donc sur ce on va passer au multijoueur et donc pour ça on va tout simplement aller dans le multijoueur et je pense qu'on se retrouve dès que dès qu'on a trouvé une petite partie en arena donc il m'écouté à tout de suite donc le multijoueur m'a coûté on en parle tout de suite et puis 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 vous allez comprendre pourquoi ce jeu ce jeu et bien reste quand même un excellent halo et bien c'est pour le multijoueur simplement je pense que vous aurez compris qui est absolument génial je pense qu'il a il a quand même quelques défauts et et c'est indéniable là allez tue le non what je pense que je lag là c'est pas possible ah non je fais n'importe quoi je sais pas je te voyais un peu se tp le gars c'est pas grave donc le multijoueur de halo 4 euh halo 5 gardien justement un lapsus à ne pas faire qui est absolument génial dans la mesure où c'est un retour aux sources qui ne se contente pas de revenir aux sources concrètement et qui et qui se permet d'ajouter tout à une masse tout ce gameplay assez novateur au final à la formule habituelle d'halo 5 enfin d'halo 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 classique on va dire je suis nul donc comment dire disons qu'on revient un truc un peu plus un peu plus classique avec du par exemple du slayer à 4 contre 4 au lieu de 5 contre 5 ça c'est super enfin c'est un des trucs que je préfère puisque c'est vrai que le jet rouge j'ai toujours trouvé le 55 je sais pas un peu trop bordélique à mon goût et mais bon ça ça fait partie des changements assez mineurs du truc c'est à dire que on a un jeu qui est beaucoup plus compétitif que ne pouvait l'être à l'o4 qui même un peu trop compétitif peut-être c'est à dire que il manque donc pour l'instant de jeu de mode de jeu un peu bas juste pour le fun quoi on va dire tous les modes de jeu quasiment qui sont là sont des modes présents pour pour la compétition et pour pour tout simplement le le hardcore gaming donc ça ce jeu n'est pas fait pour les mecs casual ceux qui sont là juste pour le pour comme ça pour de temps en temps s'amuser un petit peu bon tu peux mais mais tu vas en chier je te le dis tout de suite mais toi tu as un booster merde mais mais concrètement c'est super fun c'est super dur c'est génial voilà la communauté est vraiment 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 super chaude sur le jeu du coup c'est clairement pas facile mais meurs ta mère oh non oh non je suis nul je l'ai pas tué bon c'est pas grave en plus cette map je l'ai je sais même c'est la seule map que j'aime pas du tout du jeu c'est une map forge elle est moche et elle est et j'aime pas du tout donc donc voilà écoutez putain il a de lance roquettes donc tant pis écoutez l'autre partie on en fera une autre après je pense sur une autre map ok c'est pas grave donc voilà écoutez ce que je pense de ce multijoueur c'est que c'est c'est encore une fois plutôt génial toutes les maps sont pas magnifiques il y en a quelques unes qui sont plutôt jolies d'autres qui le sont moins mais mais ce qui est vraiment cool c'est que chaque chaque expérience à sa propre map le l'arena va avoir des maps arena le warzone va avoir des maps warzone puisqu'il ya un nouveau mode qui a été introduit qui s'appelle le mode warzone qui est allé allé non qui en fait un mode à 24 joueurs en tout donc 16 contre 16 et dans lequel il ya des ia en plus et en gros c'est des maps assez grande avec avec des petits objectifs secondaires à faire et concrètement c'est on se fait défoncer là on se fait défoncer concrètement ce warzone c'est plutôt cool mais on s'en lasse très vite et parce que l'expérience est toujours toujours la même et mais quelque que il ya combien il ya quatre maps maintenant c'est assez léger même si question map on peut pas trop on peut pas trop critiquer le jeu je vous expliquer pourquoi après mais en tout cas voilà ça pourrait être à putain c'est pas possible on se fait vraiment défoncer en même temps je parle en jouant à l'eau c'est à l'eau déjà de base j'arrive pas mais à l'eau 5 c'est vraiment ça c'est vraiment pas facile on va dire des fois il vous arrive vous arriverez à bien jouer mais c'est c'est vrai que c'est quand même les gens sont quand même assez chaud dessus voilà voilà j'ai fait vraiment de la merde comme d'hab c'est pas grave 3 8 c'est ridicule mais bon tant pis donc donc voilà concrètement qu'est ce que je sais plus ce que je disais mais mais ce multijoueur bail des dingues voilà même si encore une fois c'est très dur mais c'est ce qui rend le jeu intéressant je pense maintenant ce qui manque c'est déjà des modes de jeu à la à la infection des modes de jeu à la griffe ball etc ça va arriver une griffe ball devrait arriver oh putain mais t'es sérieux ils ont toutes les armes ça devrait arriver le mois prochain enfin ce mois ci en fait mois de février donc la mise à jour de février devrait y avoir la griffe ball puisque en fait ce qui est intéressant avec ce jeu c'est que les contenus donc les dlc sont gratuits alors pas tout tout n'est pas gratuit mais en gros voilà en gros le comment dire les maps toutes les maps sont gratuites et donc tous les mois il ya un compte nouveau contenu avec une ou deux nouvelles maps et des nouveaux skins d'armure enfin des armures des nouvelles nouveaux skins d'armes etc etc donc tout un tas de petits trucs sympathiques pour renouveler l'expérience et je pense que ça sert énormément au jeu puisque personnellement j'avais lâché le jeu pendant un petit moment avant avant la mise à jour de février non je vais aller prendre ce n'est plus je suis nul quand même avant la mise à jour de février et quand la mise à jour de janvier et quand la tient elle arrivait j'ai sur tourner enfin même un peu même avant en fait quelques trois semaines avant après ouais bref en tout cas ça renouvelle et expériment énormément l'expérience et maintenant j'ai plus du tout envie d'arrêter en fait donc je pense que s'il continue comme ça c'est c'est tout bon pour la communauté en plus il ya un mode forge ils viennent d'ajouter le mode forge en décembre qui était absolument bas qui est absolument génial personnellement je suis pas assez connaisseur pour savoir mais je sais que tout le monde dit que c'est génial et je me rends compte de pourquoi mais pas non plus à un niveau très poussé dans la mesure où je suis pas un forgeur je suis pas un forgeur dans l'âme donc je peux pas non plus savoir exactement mais mais je sais que apparemment c'est c'est incroyable et du coup du coup toute la partie communauté de ce jeu et et génial voilà tout simplement putain mais c'est incroyable on se fait défoncer vivement du coup on arrive dans une autre partie là parce que c'est un peu la merde mais en tout cas voilà c'est plutôt plutôt génial et ah la 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 c'est un peu les en bas ah comment tu vas mourir tu y es où à il est reparti là bas putain mais par la lola c'est lent bon écoutez je crois on va même pas aller jusqu'à la fin de cette partie on va se retrouver sur une autre une autre map que j'aimerais mieux sans doute et voilà On se retrouvera là-bas pour terminer cette vidéo test d'Alo 5 Guardians. Donc vite fait pour terminer sur le multijoueur. Voilà c'est de l'excellent. Oui j'ai pas dit mais en gros il y a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Breakout qui est vraiment cool. Il y a des maps spéciales pour ce mode de jeu. Il y a... Putain d'enculé de ta mère. Oh là 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 là. Je suis heureux il m'a défoncé là. Mais défoncé. C'est pas grave. Et donc la partie va se terminer du coup. Et enfin voilà. Il y a pas mal de maps. Disons qu'il n'y en a pas des masses. Par exemple si je veux jouer en Slayer. Aujourd'hui là je vais en avoir 10 je pense. Ou 12. Donc c'est déjà pas mal. Mais avant au début peut-être il y en avait 8. Ensuite je sais pas. En Breakout il va y en avoir tant. En Warzone il y en a 3. Comme ça dépend du mode de jeu. Il n'y en a pas non plus des masses par mode de jeu. Mais quand même pas mal. Je trouve que c'est quand même assez louable. Et du coup ça reste. Ça reste comment dire. Une bonne chose. Donc sur ce on se retrouve pour une prochaine partie. Et pour conclure sur ce Halo 5 Guardians. Et donc on se retrouve sur une très bonne map. Ça tombe bien. Ça va changer un petit peu. Non c'est par là bas les gars. Et donc tout simplement une très bonne map. Qui est arrivé avec le contenu de décembre. Si je dis pas de bêtises. Ok. Il faut que je me grouille. Il est derrière moi. Non c'est vraiment ça je l'ai pas eu. Oh. Oh non 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 non. Je suis deg. Là j'étais en fait en train de reculer. Et d'appuyer sur X en même temps. Pour prendre de Rai Gun. Mais j'étais pas exactement dessus. Et du coup ça l'a pas pris. Dommage. J'aurais pu faire un truc joli là. Donc tout ça pour dire qu'on se retrouve sur une nouvelle map. Une nouvelle partie. Pour conclure. Sur ce Halo 5 Guardians. Toi tu meurs. What ? Je suis nul. What ? Oh merde je pensais qu'il avait plus de bouclier. Aïe 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 aïe. 0-2 ça commence bien. Pourtant franchement je dois être très honnête avec vous. Je me trouve pas mauvais la plupart du temps sur ce Halo 5. Là c'est vraiment. C'est vraiment simple. Oh la la. Oh la la. Oh la la. En plus on gagne. Donc je comprends pas trop. Je pense qu'on a des mecs qui sont chauds dans l'équipe. Et on a un ennemi qui a l'épée aussi à l'occasion. Et ça pour le coup c'est pas l'idéal. Non attendez. Attendez. Je me casse. Je me casse. Il me faudrait le BR qui est juste là. Il a plus bouclier. Ah ok. Je l'ai eu heureusement. Oh putain non. Épée. Épée et dash quoi. Ah bah non c'était pas l'épée. J'ai eu peur pour rien. Bon bref. Halo 5 Guardians. Un jeu énormément attendu. Si vous avez vu mon classement vous savez qu'il est arrivé en 6ème place. Et pas en première. Donc c'est quand même assez ouf. Disons que j'ai été de manière générale très déçu. Mais what ? Oh la 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 mais c'est pas possible. Mais je fais n'importe quoi. Je fais littéralement n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Et comment dire. Donc j'ai été assez déçu de manière générale. Parce que je m'attendais à un scénario de ouf et tout. Et que j'ai eu un solo passable. Mais clairement pas à la hauteur de. Même d'Alo 4. Pour moi un solo qui est bien meilleur. Peut-être pas au niveau du gameplay. Enfin absolument pas au niveau du gameplay. Et des situations. Et merde. Mais bon pour moi. Si le scénario est meilleur. Et si je suis plus intéressé par l'histoire. Bah c'est ce qui est le plus important. Donc voilà. Je préfère Alo 4 à ce niveau là. Et largement. D'ailleurs. Et donc. Donc voilà. Pour moi ça c'est un défaut. Attendez. Attendez. Non. Il a l'épée. Ah ça y est. On l'a buté. Ok. Ok. Venez. Venez. Moi je vous attends. Donc on va essayer de se faire ça tranquillement. Mais. Voilà. Malgré le fait que. Le scénario soit. En deçà. Des attentes. Et que. Et qu'il y a plein de défauts. Euh. Ça reste vraiment une expérience plutôt agréable au niveau du solo. C'est. Voilà. Pour son gameplay principalement. Pour son méchant. Allez. On va. On va pas être trop méchant. C'est. Enfin. Jeux de mots. Euh. C'était pas. C'était pas. C'était pas nul. L'idée est pas mauvaise. Mais c'est juste très mal amené. Très mal dit. Et. J'espère vraiment que ce sera. Qu'il y aura plus de profondeur à ce. A ce méchant. Et que. Il est pas juste méchant pour être méchant. Parce que. Ce serait salir un personnage très connu de la saga. Et. Et je pense qu'ils l'ont compris. Et donc je pense que. Euh. Ils feront. Ils lui rendront justice dans le prochain. Voilà. Euh. Et. Et tout. Écoutez. C'est tout. Pour le multijoueur. C'est. C'est ce qui sauve le jeu de très loin. Voilà. C'est ce qui sauve le jeu de très loin. Puisque. Ça le rend. Ça le rend excellent tout simplement. Ça a toujours été. Le multijoueur a toujours été. Aussi important que le solo. Dans les halos. Euh. Là pour le coup. C'est. C'est du. Très réussi. Donc. Donc voilà. Il y a des problèmes dont j'ai pas parlé. Euh. Au niveau des recs. Euh. J'ai pas parlé des recs pack. Mais je trouve. Ça c'est. Moi. Ah. Tiens. Moi je. J'aime pas du tout. Enfin. J'aime pas du tout. Non. En fait. J'aime bien. Mais j'aime pas en même temps. Je trouve que les recs pack. Ça pourrait être. Donc c'est l'espèce de. De carte. Qui vous donne des. Qui vous donne des trucs. Euh. Pour moi. Les recs pack. Ça devrait être. Dédié. A un certain. Enfin. Ça devrait pas. On devrait. En ouvrant un recs pack. On devrait pas avoir. Tout les. Une chance d'avoir n'importe quoi dedans. Mais que ce soit dédié à un. Je sais pas. A des. À une armure. Ou à un skin. Ou je sais pas. Un truc comme ça. Euh. Quitte à ce que ça coûte plus cher. Parce que concrètement. Là pour l'instant. C'est un petit peu. C'est un petit peu broken pour moi. Enfin voilà. C'est mon avis là dessus. Tout le monde ne partage pas. Mais. 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 Je le pense. Et donc voilà. Mais à part ça. C'est. Voilà. Tout ce qui. Tout ce qui se touche au Nine. C'est de l'excellent. Et. Et du coup. Si vous. Vous hésitez à acheter à l'eau 5. Je vous le conseille. Rien que pour ça. Si vous hésitez à l'acheter pour le solo. Bah. Achetez le à 20 euros. Puis. Puis voilà quoi. Vous. Vous raterez pas grand chose si vous le faites pas. Mais. Mais ce sera important pour le prochain. Parce que. Il se passe des trucs quand même assez important dedans. Mais voilà. C'est sûr. C'est sûr que c'est juste que c'est très. Mal amené. Merde. Et que ça mériterait plus de. Plus de travail. Et de. Et d'implication de la part des développeurs. Je pense qu'ils ont compris que. On est pas vraiment. On est vraiment pas content. En tout cas. J'espère qu'ils ont compris qu'on est vraiment pas content. Le pire c'est que. J'ai vu plein de personnes dire que. Genre. Aïe merde. Plein de personnes dire que le. Que le solo était bon. Enfin qu'ils ont adoré le solo et tout. Quand le jeu était sorti. J'espère que. J'espère que du recul. Les gens ont compris que c'était vraiment vraiment mauvais. Et que. Enfin pas le solo mais le scénario. Vraiment. Le solo ça va en fait. En soit avec la musique. Le gameplay etc. Tout ça fait que finalement c'est une expérience agréable. Mais. Le scénario en lui même. Était vraiment. Vraiment pas au niveau pour moi. Je pense que. Enfin pour personne quoi. Je veux dire. C'est juste un scénario qui est pas au niveau. Et. Et du coup. C'est important à savoir. Mais voilà. En espérant qu'ils corrigent ça dans le prochain. Ils ont corrigé le multijoueur maintenant. Faut qu'ils corrigent le solo. Et puis on sera bon après. Donc cela dit. Sur cette victoire qui va arriver. On se dit merci à tous. Pour cette vidéo. Pour avoir regardé cette vidéo. Ce vidéo test sur Allocene Guardians. Elle a duré un petit peu longtemps. Mais j'avais pas mal de petits trucs à dire. J'ai pas tout dit. Mais voilà. Vous avez un petit peu mon avis sur ce jeu. En tout cas. Moi personnellement. Je vais continuer à m'éclater dessus. Pendant un très long moment. Je pense. Je pense qu'ils ont complètement compris. Ce qu'ils devaient faire. Pour garder la communauté active dessus. Il n'y a pas non plus des masses de monde. Enfin il y a pas mal de monde. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Qui ont quitté à cause de. Merde. Oh 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 oh. Je veux pas. Je veux quitter. C'est pas grave. Il y a pas mal de gens qui ont quitté. Après avoir fait la campagne. Je pense. Donc bon. Il y a pas mal de monde. Mais c'est pas encore ça. Je pense que ça pourrait être encore mieux. Et je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut. Pour que ce soit encore mieux. Donc à ce niveau là. Je me fais pas trop de soucis. Et sur ce. Je vous conseille d'acheter ça. Le Saint Guardian. Ce qui vaut largement le coup. Pour un excellent multijoueur. Et voilà. Et un solo plutôt passable. Pour certains points. Mais donc sur ce. Nous on se donne rendez-vous à la prochaine. Pour d'autres vidéos commentées. Et voilà. C'est tout. Allez. Salut.